Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Diguetano, pharmacienne chez Family Prix, et on discute de la manière de bien prendre ses médicaments. Bonjour Sophie! Bonjour Dominique! Vous allez bien? Ça va très bien, vous? Alors Sophie, première question, est-ce que la pharmacie de la salle de bain est le meilleur endroit pour conserver les médicaments? C'est une très bonne question, parce que spontanément, je pense que c'est l'endroit où la majorité des gens vont penser mettre leurs médicaments, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments, la meilleure manière de les conserver, c'est dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc vous comprendrez que la pharmacie de la salle de bain ne devient pas nécessairement le meilleur endroit pour conserver les médicaments, étant donné des grandes variations de chaleur et d'humidité dues à la douche et au bain. Donc ce qu'on va suggérer aux gens, c'est beaucoup plus de conserver les médicaments dans la chambre à coucher ou dans la cuisine, évidemment dans un endroit hors de la portée des enfants et aussi si c'est dans la cuisine, dans un endroit hors des sources de chaleur. Que représente la date de péremption et est-ce vraiment important de la respecter? En fait, la date de péremption d'un médicament, qui est aussi la date d'expiration, est déterminée par la compagnie qui le fabrique. Puis eux, dans le fond, c'est une manière de garantir une stabilité, une sécurité puis l'efficacité du médicament. Donc suite à cette date d'expiration-là, on n'est pas capable nécessairement de savoir comment le médicament va se comporter. Donc certains médicaments vont perdre de l'efficacité, certains médicaments vont peut-être même devenir toxiques. Donc c'est sûr que la recommandation à faire, c'est lorsqu'un médicament est expiré, donc c'est de ne plus le consommer. Dans le fond, on peut faire un lien aussi avec la nourriture. C'est-à-dire lorsque la peinte de lait dans notre frigidaire n'est pas assez due, comme on dit souvent, on la jette. Donc même chose auprès des médicaments. Exactement, c'est une super belle analogie à faire. Donc on a tendance, lorsqu'un produit alimentaire est expiré, on ne le consomme plus. Il faut avoir la même un petit peu pensée avec les médicaments. Quels sont les meilleurs conseils entourant le ménage de la pharmacie? Parce que je pense que ça doit être assez rare que les gens se préoccupent de faire le ménage de leur pharmacie. En fait, les meilleurs conseils qu'on peut faire, c'est souvent peut-être de recommander aux gens de chaque année faire le tour des médicaments qu'ils ont dans leur pharmacie. Les médicaments qu'on vend sans ordonnance, donc sur les tablettes, ont une date d'expiration sur l'emballage. Donc de vérifier les dates d'expiration. Et pour les médicaments d'ordonnance, c'est sur les étiquettes qui sont apposées par la pharmacie. Donc il y a une date de Sophie à cette date-là. Et à ce moment-là, lorsque vous faites le ménage de votre pharmacie, toujours important de ne pas jeter les médicaments dans la toilette ou dans la poubelle. Donc ce qu'on vous suggère, c'est de récupérer vos médicaments dans un même sac et de les apporter à la pharmacie pour qu'on puisse les envoyer détruire de manière sécuritaire. Sophie, est-ce qu'il y a des trucs pour administrer de manière adéquate un médicament à un enfant ou à un jeune bébé? Bien oui, en effet, ce n'est pas toujours facile d'avoir la collaboration d'un jeune nourrisson ou d'un enfant pour administrer les médicaments. Puis ça ne goûte pas toujours bon, même si les compagnies se forcent pour faire des médicaments un petit peu plus savoureux. Donc chez l'enfant, chez le jeune nourrisson, vous allez trouver dans le PSST beaucoup d'informations qui vont vous donner des petits trucs justement pour vous aider. Un petit truc que je peux vous donner aujourd'hui, c'est lorsque vous l'administrez à un jeune nourrisson, vous mettez la seringue directement dans le creux, une seringue en plastique bien évidemment dans le creux de la joue, et vous soufflez au visage de l'enfant en même temps. Donc ça permet de favoriser le réflexe de déglutition et il l'avale plus facilement. Sophie, comment on peut faire pour se rappeler de prendre nos médicaments? Parce qu'on sait que certains médicaments doivent être pris à la même heure chaque jour. Donc est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter la tâche aux gens? Bien oui, tout à fait. Je peux vous en proposer quelques-uns aujourd'hui. Donc parfois les gens aiment prendre leurs médicaments sous forme de piluliers. Donc ils mettent leurs médicaments dans un boîtier et c'est plus facile de repérer par après s'ils ont pris ou non leurs médicaments. Ensuite, on peut aussi suggérer aux gens de mettre un alarme au moment où est-ce qu'ils ont le plus de misère à se rappeler de prendre leurs médicaments. Et ça m'amène à vous parler d'une application que Family Prix a développée qui s'appelle Ma Pharmacie, qui est disponible gratuitement et qui est compatible avec toutes les sortes de téléphones intelligents, donc Android ou iOS. Donc ce que ça permet, c'est que vous pouvez avoir accès à votre profil pharmaceutique et vous programmez des rappels de doses. Donc l'application a toutes sortes de fonctionnalités intéressantes. Donc je vous invite à en parler à votre pharmacien pour voir si ça s'applique à votre pharmacie. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci.